Ouais, poisson ! Il y est ! Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce soir, on va aller pêcher ici. Si vous me suivez sur la chaîne, vous allez reconnaître ce spot. J'y suis allé plusieurs fois cette saison. Ça va être la troisième ou quatrième session que je fais là-bas. Mais, tout simplement, parce que j'adore cette rivière, j'adore ces poissons qui sont là, ils sont nombreux en plus, j'adore les chubs. Et, surtout, c'est à côté de mon travail. Donc, pour faire une petite session rapide après 18h, après le travail, eh bien, je ne pars pas faire de la route. Je me retrouve ici. Vous l'aurez compris, on est parti pour une nouvelle session coup du soir, tant mieux, comme je vous l'ai dit la précédente fois. J'adore ça. Et vous, apparemment, oui, parce que plus j'en fais, plus vous adorez, donc c'est cool. Mais vous savez aussi, si vous me suivez sur la chaîne, que j'aime bien tenter de nouvelles choses. Alors, récemment, j'ai tenté de nouveaux modes de pêche avec le Troutarea, le Siluro Clon Teaser. Mais j'aime bien tester aussi des nouvelles choses sur mes spots habituels, sur mes poissons habituels, tout simplement pour faire autre chose. Parce que sinon, on s'ennuierait. Et puis, pour vous proposer aussi du nouveau contenu. La dernière fois, j'avais abordé ce spot avec un crank assez spécial, vraiment typé Areia. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aborder ce spot et de faire un ou plusieurs poissons avec ce leurre. Alors, Jean-Jérôme Le Hater, tu te calmes direct. Ce n'est pas un placement produit. Je vous explique pourquoi de suite. Ce leurre, c'est le Valkéine. Valkéine, je ne sais même pas comment on dit. Hydram F. Donc F pour flottant, vous vous en doutez. Alors, ce n'est pas un placement produit. Pourquoi ? Parce que ce leurre, je l'ai acheté. Il coûte déjà bien assez cher. Et surtout, il est quasiment introuvable. Donc, ce serait un peu con de vous faire un placement produit sur un leurre que vous aurez du mal à trouver. Effectivement, je l'ai rencontré pour la première fois dans les Compets de Troutareas. C'est un leurre qui est sorti principalement dans les phases finales quand les cuillères ondulantes et les gros cranks ne fonctionnent plus. Et vous allez voir pourquoi. Tout simplement, avec cernage, ça va tout résumer. Vous allez voir ça tout de suite après. Allez, j'arrête de parler. On se retrouve au bord de l'eau avec ce petit leurre qui va, j'espère, faire un gros cheven. Je fortunate que vous veillez ce que vous avez le moment. Je t'aime bien. C'est franchiné ou bien. Bon, je vais me faire quelques lancées, ça a l'air de les intéresser, je les vois tourner autour. Le truc, c'est que je n'arrive pas à bien le faire nager parce que je pense qu'il n'est pas fait vraiment pour du courant. Donc dans les calmes, ça peut être intéressant, mais là, dans l'immédiat, vu que je pêche en travers là, ce n'est pas top top. Après, c'est un leurre vraiment typé swimbait très articulé là, et il leur faut des nages, voilà, ce n'est pas fait pour tenir le courant, c'est des nages calmes, planantes. Bon, il y a quand même un petit peu de courant, ça ne se voit pas très bien, il y a un petit peu de jus, donc je n'arrive pas à animer bien le leurre. Vu que je vois qu'il y a quand même des poissons qui suivent, et que je sais que le spot est cool. Allez, je vais faire une petite entorse, je vais sortir ce leurre-là, je vais mettre un autre, faire un poisson là, me faire un petit peu monter la confiance, et puis on verra bien. Je vais mettre celui-là, là, et il n'avait plus pas mal de poissons la dernière fois, donc on va repartir avec ça. Puis là, pour le coup, c'est vraiment l'extrême en termes de coloris, un marron complètement naturel, clair, quoi. Peut-être le rose aussi qui les dérange. Ça, je pourrais tout à fait le comprendre. Ouais, poisson ! First fish ! Ah, il est joli, il est joli, mais je ne le voyais pas si lourd, parce qu'il y avait le courant qui l'emporte. Hop là ! Yes ! Le crank, il l'a bouffé, s'il vous plaît. Truc de fou. Allez, on va se mettre là-bas. Merci Pépère, t'es venu ouvrir le compteur aujourd'hui. Joli cheven, belle taille. Allez, je te remets là. Hop. Bon, la confiance est là, on va essayer de faire avec le leurre rose. Mais bon, après, j'aime bien tester des choses, mais je ne suis pas mazo non plus. Si la chose que je veux tester ne marche pas et qu'à côté, il y a des choses qui marchent. Bon, monolé, quand on va à la pêche, c'est pour attraper des poissons. Ce n'est pas pour s'entêter. Je vais continuer à remonter la rivière, mais plutôt voie gauche, parce que voie droite, il paraît que c'est un petit peu dangereux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, cliquez en haut. vous avez une petite vidéo, vous l'avez peut-être loupé. Et puis, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Oh. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Monleur, j'en ai qu'un. Il faut que je fasse la vidéo avec. Et puis, il coûte très cher. Oh. Bon, je vais y aller. J'ai l'avantage d'être en wedding. Mais je perds du temps. Ça, ça m'agace. Allez. Viens là, toi. Il n'y en a pas d'autre, tant que j'y suis ? Bon. Personne n'est assez bête pour jeter là, comme moi. Bon, vu que je suis là, je vais pêcher là. Oh, poisson. Yes. Avec le drame. Yes. On a décroché. Décroché. Donc, ça ne compte pas. Et je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que c'était encore un reliquat de truite arc-en-ciel. Des lâchés précédents. Bon. Au moins, j'aurai la validation que ça peut marcher en arrière. Mais j'aimerais bien sortir un vrai fiche là. Oh. Oh, putain. Bon, en travers, ce n'est pas la peine. C'est vraiment face à moi qu'il va falloir jeter pour qu'il puisse nager comme il faut. Oh, c'est de perche juste dans mes pieds. Truc de fou. Oh, la Masta. Allez, bouffe le truc rose. Elle est sortie de dessous les plantes, là. Là, ça serait trop drôle d'en faire une avec ça. Alors, je n'ai pas parlé des caractéristiques du leurre. Déjà, il est équipé de deux ameçons simples sans ardillons. Parce que, comme je vous le disais, c'est un leurre spécial Area. Et ensuite, il fait à peine 4 grammes. Donc, c'est vraiment une leurre ultra léger. Et il fait presque 7 centimètres, si je ne dis pas de bêtises. Il est assez long. Et vous voyez, il est en une, deux, trois, quatre parties avec une bavette. Et donc, ça fait un leurre assez sympa. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils prennent du fiche quand même. Je pense que c'est vraiment un leurre qu'il faut ramener très, très, très lentement. Et c'est pour ça que, hop là, il cartonne dans les phases finales en Area. Quand les pêches se font vraiment très, très fines, très, très calmes. Et lui, avec son petit S, là, il arrive à décider les truites qui ont déjà vu passer pas mal de leurres, je pense. Donc, en rivière, pas totalement adaptée. C'est un petit peu le contre-exemple de ce que je pensais. Autant le crank marron, là, lui, c'est un crank Area pur, mais il cartonne. Et là, c'est un petit peu moins le cas. Alors, il faut peut-être vraiment tester ça sur des plats pour pêcher très lentement. Peut-être en étang aussi sur des basses. Ça peut être intéressant, les basses en maraude, là. Il y a moyen de les exciter un peu. Mais je perds pas espoir. Allez, j'arrive sur mon spot, là, où j'avais cartonné avant. Donc, on va essayer de faire au moins un poisson. Allez. Ouais, poisson. Yes ! Oh oui ! Non, décroché ! Non ! C'était pas gros, hein. Oh ! Est-ce que deux poissons décrochés vaut un poisson pris ? Non. Bon, allez. Continue. Alors là, j'ai jeté vraiment dans le courant. Je sais pas combien il va s'en sortir, le leurre, parce que là, pour le coup... Ouais, c'est difficilement pêchable dans le jus, clairement. C'est vraiment pas adapté, là, hein, pour pêcher cette arrivée de courant. Allez, pareil que tout à l'heure. Je suis quand même pas ma zoo. Je suis là pour faire du poisson, je sais qu'il y en a, là. Donc, je vais re-changer pour essayer de faire un autre poisson. C'est pas vraiment ce qui était prévu pour aujourd'hui, mais bon, si une session de pêche se passait comme c'était prévu, ça se saurait. Je vais me chercher, toi. Oh, touche ! C'était un petit, ça. Apparemment, il y a du monde intéressé, là-bas. Oh, la poisson ! C'était vraiment pas ce qui était prévu, hein. C'était pas du tout ce qui était prévu. Mais bon. J'avais pas prévu de pêcher avec ce leurre. Mais oui, oui, mais toi, t'es... Ça aurait été mieux pour toi que j'insiste avec le rose, mais bon. Allez. J'avais pas prévu ça, mais c'est cool. Ouais, poisson. Bon, mais... C'est toujours pas le leurre rose, hein. Mais bon, au moins, c'est un poisson. Oh, 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 oh. Oh, il y a l'a, il y a l'a, il y a l'a. Hop ! Bon. Bon. Eh bien, c'est ça de pris, hein. Faudra pas se plaindre, moi. Voilà. Un poisson. Correct. Allez, allez. Touk ! Touk ! Je vais me remettre à croupi. Je vais me remettre à croupi. Pas qu'il me voit. Ouais, poisson. Décroché. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Poisson. Bon, ben voilà. T'es joli aussi, toi. Ouais, non. T'es surtout très vif. Allez, je me replanque ici. S'il y a d'autres poissons à faire. Chevenne. Satisfaisant. Pas ouf, mais bon. Allez, c'est le dernier lancé. Et ouais, clairement, la session, c'est... Oh, ben voilà. C'est le dernier lancé. C'est le dernier poisson, alors. Tu fais plaisir, mon petit gars, là. J'étais depuis un moment sans touche, là. J'allais partir. Le poisson du dernier lancé. Celui qu'on espère toujours. Allez, repars, mon grand. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire autre chose. J'ai essayé de faire différent. Je me suis planté, clairement. Il faut savoir l'avouer. Bon, voilà. Une session assez frustrante. J'aurais bien aimé faire un poisson et ce petit bonbon rose. Mais bon, voilà. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Et clairement, aujourd'hui, la technologie de ce leurre, les caractéristiques de ce leurre n'étaient absolument pas adaptées aux spots et aux poissons que j'allais traquer. Et le petit crankbait de chez Norris, le petit marron, qui m'avait donné déjà des premiers bons résultats. Il a confirmé aujourd'hui que sur ce type de spot, il cartonnait. Donc voilà, j'espère que ça change pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada